bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 32 de Jouons Ensemble à minecraft aujourd'hui ce que je veux faire je vais commencer le petit j'avais parlé d'un petit enclos pour mes paysans qu'on ira chercher quand on sera rendu à la version 1.8 on en parle depuis longtemps et c'est pas arrivé encore mais je vais le commencer quand même au pire ce qui arrivera c'est si j'ai si je décide d'explorer tout ça que je trouve des paysans et bien je les amènerai dans l'enclos alors ce que je veux faire c'est je veux partir un mur qui va faire pas le tour ce ne sera pas un grand mur ça va être peut-être un mur de 4-5 de haut la même structure que ça et je vais l'envoyer au tour faire un assez grand rond pour leur permettre de vivre avec des petites maisons et d'être protégé et éclairer tout le tout éclairer le tout pour pas qu'il y ait de spawns de zombies ou d'autres choses alors ça va être ça mon but je vais commencer tranquillement sur le côté ici je vais suivre le côté ici mais je vais couper un moment donné je vais peut-être m'en revenir peut-être ici et m'en aller en rond comme ça tranquillement et faire pas faire égal non plus je veux pas faire un carré je veux vraiment faire un rond je vais peut-être aller un peu plus loin ici vraiment pour agrandir et faire ça assez grand pour leur permettre de se promener dans le loin là je veux faire des petites maisons aussi et tout ça pour qu'ils se protègent et qu'ils se reproduisent également alors pour faire des champs aussi pour qu'ils puissent récolter parce que dans 1.8 on sait qu'ils vont récolter aussi les champs alors je vais leur faire des champs et tout ça alors je vais commencer ça à l'instant je vais si je rencontre une difficulté ou quelque chose je vais revenir filmer mais sinon je vais faire hors caméra je vais peut-être faire la moitié juste montrer à peu près qu'est-ce que ça va voir là et je vais revenir par la suite alors je pense que je vais aller faire de dos avant de commencer ça parce que le soleil se couche et je vais commencer cela et je vais vous montrer après ça qu'est-ce que ça va voir là alors on se revoit dans quelques secondes et voilà ce que ça donne alors je le trouve un peu petit je pensais qu'il était pour être trop grand mais je pense que je trouve ça encore un peu petit en tout cas on va commencer comme ça puis on verra ce qu'on peut faire voilà j'ai mis à peu près oups il y a un creeper là on va l'enlever de là non pas mon Dieu ok c'est pas ça que je voulais faire mais bon alors c'est ça ça donne tout ça je vais enlever après là je vais peut-être enlever quelques arbres c'est parce que ça me servait j'ai mis beaucoup d'arbres collés parce que ça me servait quand je minais mes arbres dans le fond je le faisais ici alors tous mes boulots sont tout dans le centre et mes acacias comment on les appelle acacias sont toutes sur les côtés parce que c'est plus de ça qu'on trouvait mais je trouvais aussi pour le boulot pour faire le le boulot est où ? en tout cas les boulots pour faire ma mine c'était mieux alors j'ai j'ai comme fait ça alors on va réparer mon mur j'ai dit assez de je pense pas que je vais avoir assez de terre il m'a fait un méchant gros trou et je vais tout le remplir parce que je vais pas entendre de zombies ou d'autres choses proches de mes murs il va m'en manquer effectivement mais bon ok je vais réparer ça puis je vais couper quelques arbres pour faire un peu d'espace je vais peut-être commencer à égaliser un petit peu je veux garder le plus possible montagneux ou des choses comme ça pour faire des escaliers des maisons plus surélevées des choses comme ça je modifierai pas trop le terrain mais tu sais comme cette partie là ici je vais égaliser ça je vais peut-être égaliser peut-être celle là je vais la garder je sais pas je vais peut-être mettre une maison sur le bord ici mais bon mais c'est ça mais il faut tout éclairer toute cette partie là alors c'est ça mon but de commencer ça je vais le laisser là aussi je pense qu'on peut pêcher dedans et oui on peut pêcher dans Minecraft si vous ne le saviez pas j'ai fait une canapée j'ai pêché quelques truites et tout ça mais pas pêcher vraiment de potions on peut pêcher différentes choses mais on pêche plus des poissons que des surprises alors alors c'est ça alors je vais me chercher de la terre je vais aller réparer ça j'avais préparé toute ma roche ici mais finalement j'en ai pas eu besoin tant que ça mais j'avais d'autres idées peut-être le faire plus grand ou tout ça mais non je pense que c'est bien comme ça juste hauteur là je veux pas trop cacher la vue non plus je vais voir des arbres au loin je vais peut-être faire des portes je suppose que je vais mettre les portes mais bon on a une belle vue par là-bas il y a l'océan et tout ça je vais peut-être mettre des portes par là alors je vous reviens on va commencer les constructions ou le pavage je vais faire du pavé aussi et tout ça alors on commence ça plus tard alors je vous reviens dans quelques secondes alors voici mon terrain que je viens d'arranger un petit peu je vais laisser quelques arbres je sais pas si je vais tous les garder mais bon on va commencer avec lui là ce que je voulais faire c'est commencer mon chemin comme vous savez j'utilise cette brique là qu'on trouve dans le nether pour faire ça il faudrait peut-être que j'aille chercher une telle mais je suis en ligne pour faire ça tout le long je voulais garder un arbre peut-être dans le milieu mais bon il est pas vraiment dans le milieu celui-là peut-être je vais tasser mon mur un petit peu pour faire un genre de centre centre de ville là ici alors je vais peut-être agrandir pour qu'il soit vraiment dans le milieu parce qu'il est vraiment haut et c'est un bel armaton là fait que je veux le garder dans le milieu alors c'est peut-être ça que je vais faire il y a des mobs parce qu'il y avait des je voulais aller chercher des pelles aussi alors c'est un peu ça ce que je veux faire je veux mettre tout ça et on va faire notre première maison par la suite qui va qui va mettre un peu plus de vie dans notre petit coin comme vous pouvez voir j'ai tout enlevé la mauvaise herbe aussi je sais pas à quelle vitesse ça repousse ou si ça repousse ou si vraiment si je l'enlève tout il y en a encore quelques-uns mais je sais pas si ça pousse automatiquement ou si je l'égalise tout demain il va en avoir quand même mais bon on va on va y aller comme ça alors c'est ça fait que je vais paver pas mal en ligne droite jusqu'à l'arbre comme je vous le dis ça va être mon centre centre de la ville je vais faire comme un petit un petit pavé ici tout ça l'oreigny ne m'attaquera pas parce qu'on est le jour alors je vais faire ça tout le long il va juste falloir que je m'occupe du du squelette donc je vais en enlever un je vais mettre ça ici et je vais m'en débarrasser tout de suite comme ça ça va être fait puis je vais me débarrasser de nuit tout de suite alors je fais ça je vais m'en aller jusqu'ici et je vais faire le tour de l'arbre pour je sais pas quelle distance peut-être 5 de chaque côté en cirque pour faire comme je dis le centre de la ville qui va être un arbre dans le fond comme s'il vénérait un arbre alors je fais ça et je vous reviens tout de suite après la suite alors j'ai terminé mon petit pat alors mon chemin c'est ça que ça va avoir l'air j'ai mis un peu d'eau dans le milieu j'ai agrandi un petit peu ici je vais mettre des lumières des redstone lamp peut-être ou ou juste des je ne me souviens plus comment on les appelle mais ceux qu'on trouve dans le ladder alors c'est ça que je vais faire on va commencer la première maison ce que je veux faire on va la commencer ici je vais la délimiter 2, 3, 4, 5 alors ma porte va être ici 2, 3, 4, 5 on va la faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 je pense que je vais laisser un espace de 2 à l'arrière comme ça comme ça ça serait le carré de ma maison je pense qu'on va avoir assez grand ça ça va être ma première maison évidemment je vais en avoir d'autres il y en a une ici qui va sûrement être plus haute et tout je verrai ce que je vais faire alors j'ai déjà pris ce que je voulais alors je vais la faire en bois comme ça là je vais juste la faire vite vite mais évidemment je vais changer par la suite ça ici ça va être je voulais du chêne est-ce que j'ai du chêne ici ça me semble que je l'avais apporté je ne sais plus combien de haut évidemment j'ai fait en test ça avait l'air quand même bien oups alors je vais faire ça rapidement ça ça va être mes 4 pylônes mes fenêtres vont être ici ça ça va être une fenêtre donc la porte 1 ou 2 ça va être là non c'est vrai je vais en avoir une fenêtre ici aussi on va avoir un autre de haut comme ça ça va faire ça 1, 2, 1 juste montrer un peu que ça va vers l'air et comment je la monte ça devrait être mon devant alors je vais mettre des vitres ici une porte ici et tout le long à l'entour ça va être de ce côté-là je vais faire un plafond également elle va me faire des escaliers que je n'ai pas mais bon je vais me construire une petite table pour travailler peut-être que je vais apporter mon lit ici parce que je vais travailler pas mal sur la maison ici je vais la faire tranquillement alors je vais commencer ça je vais faire ça tranquillement comme je vous dis c'est juste pour vous donner un aperçu je vais revenir quand c'est terminé pour la première maison alors peut-être que je vais aller me chercher des redstone lamps tout de suite pour voir ce que ça donne je vais éclairer tout de suite en arrière de la maison parce que je ne vais pas me faire prendre quand je viens ici au moins je vois tout c'est tout ouvert alors je vois vraiment où sont les mobs je vais peut-être mettre la lumière à l'arrière peut-être je vais mettre une clôture pour pas qu'il s'en aille à l'arrière non plus alors je vais faire ça et je vous reviens alors j'ai terminé le brut de la maison mettons alors j'enlève l'escalier et l'échelle ici c'était pour monter sur le toit et descendre alors c'est ce que j'ai fait en gros ma première maison je vais à peu près aller faire sur le même modèle j'ai pas vraiment d'imagination je l'ai vraiment construite comme ça c'est le plus beau j'ai essayé plusieurs choses mais c'est vraiment ce que ça donne alors j'ai deux étages je vais mettre un peu plus de décoration j'ai comme un foyer ici je vais mettre une chambre à coucher ici et tout ça va être à peu près la maison que je vais faire à peu près pour tous les paysans je vais en faire plusieurs sur le long pour que ça fasse un peu plus beau je vais essayer d'en faire d'autres modèles c'est un modèle que j'aime que j'ai fait rapidement mais bon c'est les couleurs qui fitent le plus ensemble ce que j'ai pensé aussi sur le long du mur il va falloir que je mette des dalles au lieu des blocs pour le dernier bloc en haut pour pas que les mobs se pannent sur le mur quand je vais avoir tout éclairé autour je vais pas mettre des torches tout le long sur le mur en haut je vais mettre des dalles alors peut-être je vais l'agrandir de un pour une dalle ok ce que j'allais faire pour terminer je voulais bon je le ferais pas peut-être jusqu'au bout mais peut-être si ça prend pas trop de temps j'ai pas d'autres pelles j'ai-tu d'autres pelles non ok non c'est ça je vais le faire plus tard je voulais juste faire ça vite pour me rendre là-bas mais ce que je vais faire je vais préparer tout de suite les champs pour les paysans alors ce que je voulais faire c'est amener ça jusqu'ici je voulais amener le terrain jusqu'au bout ce que je voulais faire là je calcule ça c'est le chemin dans le fond ok alors je voulais calculer une alors j'ai 4 1 2 3 4 5 celui-là je vais vous expliquer après je vais juste faire mes calculs 1 2 3 4 non un autre ça va être celui-là ça va être mon carré d'eau je vais remettre de la terre ici pour ne pas me tromper alors ce que je veux faire c'est que je veux mettre mes champs ici alors je vais aller mettre les 3 un à côté de l'autre donc comme on le sait on va avoir un je vais aller chercher de l'eau tout de suite tout de suite pour irriguer j'aurais pas dû creuser mais bon c'est pas grave je vais m'arranger par la suite 1 2 3 en fait il ne fallait pas que je creuse alors comme on avait fait je crois c'était à l'épisode numéro 2 on avait fait un champ avec on va enlever t'es obligé d'enlever cet arbre là avec la ou 1 2 3 4 on faisait 4 de chaque côté comme je vous disais à la deuxième épisode on s'était fait des champs avec un carré d'eau au milieu et il irriguait les tout autour ça ça va faire notre premier champ ce que je veux faire autour pourquoi j'ai laissé un espace parce que je veux faire comme quand on retrouve les villages il y a comme une bordure ça ressemble comme ça je vais le mettre c'est lui ça donne quelque chose du genre c'est pas ce bloc là je pense c'est plus du chêne qu'ils mettent autour ça va être plus celui on va voir je vais voir comme ça mais quand on trouve un village quand vous allez voir le premier village je pense qu'ils mettent ça autour juste pour faire une délimitation du terrain alors c'est un peu ça ce que je vais faire autour et je vais le mettre je vais faire mes 3 champs un à côté de l'autre comme ça 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 va être je vais juste me laisser mon espace 1, 2, 3, 4 ça ici ça va être un trotto la même chose la même distance que lui je peux le mettre tout de suite donc je vais avoir chacun un champ un champ de blé un champ de patate et un champ de carotte alors c'est ça que je vais faire ici ça va être mes champs sur le long je vais faire la même chose de l'autre côté comme ça il faut pointer vers le bas comme ça ici 1, 2, 3, 4 et il va falloir peut-être que j'agrandisse ici ça va être mon eau 1, 2, 3, 4 mais c'est ça je pense que je vais être obligé d'agrandir un petit peu mon mur ici bon c'est pas grave ça se modifie facilement on va commencer par lui ici il va être plus facile jusqu'à temps que j'avais plus de 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 alors c'est ça comme on sait comme je le répète toujours dans la version 1.8 les paysans sont supposés être capables de récolter tout seuls les récolter ça se servir de faire des échanges je crois et tout alors faire du pain je sais pas là me semble si ils sont capables de faire ce que j'ai lu un peu sur internet bon on va aller se coucher j'ai oublié alors c'est ce qui va terminer l'épisode numéro 32 qu'on a rendu ouais 32 alors je vais terminer ça je vais peut-être mettre plus le pavé également je vais peut-être éclairer aussi un peu plus tout la superficie ici pour pas avoir à combattre les mobs regardez là il y a une araignée qui est apparue et peut-être mettre les dalles aussi tout le long du mur pour pas avoir de mobs qui spawnent également sur le mur alors c'est ce qui termine l'épisode numéro 32 prochain épisode on va peut-être bâtir une autre maison peut-être entretenir le champ un petit peu et tout peut-être planter et tout ça alors on se revoit au prochain épisode bye bye à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501